Alors Johan, première nuit? Ouais, première... Presque vraie nuit, ouais. Ouais, il fait, je sais pas si ça se voit bien là, il fait presque, presque nuit. C'est pas la nuit noire, mais on n'en est pas loin, ouais. Ça va durer combien de temps à peu près? Ça va durer la nuit là, ça va durer, ça va durer trois heures, deux, trois heures et puis après ça va se relever super vite. Il va faire jour de jour assez vite. On avait un peu perdu l'habitude, non? Et côté navigation, ça c'est plus compliqué du coup? Alors on avait perdu l'habitude, ouais, ça fait, ça fait deux mois qu'on n'a pas vu ça. Et plus compliqué, plus compliqué là où on est, oui, parce qu'en fait on est encore, le problème c'est qu'on est encore dans une zone où on est susceptible de croiser les glaces, en ce moment en particulier, et donc c'est moins pratique la nuit, évidemment. Là, on avance pas mal, on n'a qu'une seule voile, mais comme il y a beaucoup de vent, on avance bien, on avance vite, et donc il faut faire super gaffe aux glaces. On ne les voit pas très bien au radar avec la mer qu'il y a là, donc on a mis un petit projecteur à l'avant, mais ouais, il faut faire attention, c'est pas très pratique. Mais ouais, on espère qu'il n'y en aura pas, donc fais attention. Et pour dormir, c'est plus facile. Et pour dormir, c'est génial, oui. Ouais, ouais, on retrouve un rythme à peu près, enfin pas à peu près correct. Encore une fois, ça veut dire que deux, trois heures, mais c'est déjà un semblant de journée normale dans nos contrées. C'est plus facile. Comment on peut-être measure l'absorption de l'absorption de l'absorption ? C'est une autre lecture, c'est plus facile. C'est une autre lecture, c'est une autre idée, c'est une idée de réflexion de l'eau, c'est une propriété de l'absorption. ...